La rançon de la vertu Prologue Première partie Automne 1098 Une secousse fit trembler les murs du dortoir. Guillaume, qui ne dormait que d'un œil, sursauta. Une traînée de poussière évanescente tomba du plafond et se diffusa au-dessus de la poignée d'hommes présents. Malgré l'heure tardive, peu d'entre eux dormaient. La plupart jouaient aux dés ou aux cartes, d'autres buvaient, quelques-uns se recroquevillaient sous leur drap. Entassés comme des volailles en batterie dans des lits superposés poussés contre les murs, les jours ne comptaient plus. Le temps s'était brouillé, se muant en un fleuve informe dans lequel balottaient les soldats. Tous semblaient à bout de force. Certains regards jetaient à la vue de tous la colère, le désespoir et la peur qui les habitaient. Chez beaucoup, une folie couvait, tapis derrière la crainte ou la rage à laquelle les guerriers s'accrochaient encore. Guillaume connaissait la majorité d'entre eux, des hommes bons comme les pires scélérats qu'il eut rencontrés de sa vie. Il les respectait tous. En quelques semaines, il avait pu les observer vieillir de plusieurs années. Le lieutenant avait été au premier rang pour voir les rides se creuser sur leur visage, les cicatrices se dessinaient sur leur corps, leurs yeux s'enfonçaient dans leurs orbites. Sans doute en était-il de même pour lui. Après tout, la guerre n'épargnait personne, et encore moins les plongeurs. Depuis le début du conflit, leur vie était dictée par le teintement des cloches d'alarme, elles-mêmes aux ordres de la marée. Dans ce flot temporel si particulier, le glas de l'appel aux armes pouvait retentir à tout instant. Un second tremblement ébranla la pierre. La plupart des hommes ne bronchèrent pas. Les secousses étaient devenues monnaie courante. Voilà des jours que les navires ennemis tentaient de s'approcher des murs de la cité, et lorsqu'ils y parvenaient, leur crash tonnerre s'évertuait vainement à percer les falaises de l'île du Berceau. Guillaume quitta sa couche et se contorsiona au milieu des lits comme des hommes pour se frayer un chemin à travers le couloir. Il arriva dans une petite salle. Un grand feu brûlait dans l'âtre d'une vieille cheminée, éclairant l'assemblée. Des soldats usaient de tonneaux vides en guise de table de fortune et se pressaient autour des bouteilles et des verres qui en recouvraient la surface. Guillaume balaya les environs du regard avant de s'arrêter sur un groupe d'hommes installés dans un coin de la pièce. Il partageait une bonbonne en rotin et parlait à voix basse. Le premier, Herios, un robuste gaillard à la peau tannée par le soleil et aux cheveux couleur châtaigne, observait le reste du régiment, une inquiétude visible inscrite sur son visage. À côté de lui, Faljalad lorgnait le fond de son verre, les railleurs. Il dénotait clairement au milieu de la salle par sa peau cuivrée et par ses longs cheveux noirs et bouclés. Sa barbe filait en tresse depuis son menton jusqu'à sa pointe qui ornait une petite cornaline enfermée dans l'agglomérat de poils. De temps en temps, le soldat faisait rouler la pierre rouge entre ses doigts. Les troisième et quatrième hommes se trouvèrent être deux frères. Jean, l'aîné, et Lionel, son cadet. Jean avait des bras aussi gros que les cuisses de Lionel, alors que ce dernier le dépassait d'une bonne tête. Les deux hommes ne se ressemblaient absolument pas, mais affirmaient tous les deux être nés du même ventre. Ils avaient aussi cela de particulier que, bien que toujours d'accord sur tout, ils passaient leur temps à se quereller sur la façon que l'un ou l'autre avait de présenter les choses. Alors qu'il approchait, Guillaume entendit des bribes de leur conversation. Tout ça pour la mort d'un vieux porc avec une couronne sur la tête. Maugré à Jean, Lionel répondit, Quand le sang d'un roi est versé, c'est celui de bien d'autres qui est appelé à couler. Qu'importe que le roi en question soit un porc ou non. Lorsque les guerriers remarquèrent Guillaume, ils s'arrêtèrent soudainement de parler. Bonjour messieurs, les saluait-il. Les guerriers restèrent silencieux. Lorsque leur lieutenant releva la tête, ils découvrirent leur mine abattue. C'était une chose inhabituelle chez ces hommes-là. Que se passe-t-il ? Herios commença d'une voix tremblante. C'est Louvant. Le capitaine Louvant. Le corrige à Guillaume en insistant sur son grade. Herios s'interrompit, la gorge serrée. Eh bien, parle ! Il ne reviendra pas. Annonça Faljalad d'une voix monocorde. Guillaume tourna son regard vers lui. Il est toujours aux mains des mires. Faljalad hocha la tête, tandis que Lionel se reservait un verre. Ils ont dû l'amputer. Répondit le plus jeune des deux frères. Guillaume reste à quoi quelques instants ? Je ne comprends pas. Le myrrhe a dit qu'il allait s'en sortir. Que ce n'était pas si grave. La plaie s'est infectée. Continua Faljalad. La flèche qu'il a reçue l'a empoisonnée. Comment ça, empoisonnée ? Pleine de merde. Lâcha Jean sans une once de retenue. De merde ! répéta Guillaume, abasourdi. Lionel acquiesça. Ces enculés de Chyna en foutent sur leurs flèches. Ils les plongent dans leurs propres étrons, à ce qu'on dit. La plaie pourrit plus vite comme ça. Un long silence s'installa. Guillaume leva les yeux au ciel, gonflant ses poumons pour calmer ses nerfs avant d'apercevoir Hérios et ses yeux brillants. Le jeune homme fixait les veines du bois qui striaient la table. Guillaume l'attrapa par l'arrière du crâne. Ressaisis-toi, Hérios. Deux perles menaçaient au bord de ses yeux rouges. Le soldat luttait pour ne pas qu'elles s'échappent. Ses pleurs n'étaient pas faits de tristesse. Hérios, comme beaucoup d'autres, menait une autre bataille en parallèle de celle qu'il livrait contre les envahisseurs. Un combat sans relâche contre le désespoir. Guillaume souffla. « Et si les autres te voient comme ça ? Regarde-moi. Regarde-moi ! » Hérios releva les yeux. « Tes larmes ne changeront rien à ce qui s'est passé. Mais si tu les laisses aller, ta colère s'échappera avec elles, tu comprends ? » Hérios acquiesça tout en serrant la gorge. « Garde ça en toi. Garde cette colère. Accumule-la. Elle te sauvera peut-être la vie. » « Ou l'une des nôtres, à défaut de celle de Louvain. » Ajouta Jean avec un sourire dépité. Guillaume lui jeta un regard noir. « Le capitaine était peut-être un salopard, mais c'était un bon soldat. Respecte au moins ça, Jean. Et épargne-nous tes pics. » Jean pouffa. Il conserva son rictus pour présenter ses excuses. « Pardon, lieutenant. » « On sait ce qu'on a perdu, mais pas ce qu'on va gagner à la place. » Termina le gradé. Il bure en silence. Guillaume pensa à son capitaine. Il ne l'aimait pas. Louvain n'avait que peu de considération pour ses hommes et les traitait sans le moindre égard. Pourtant, dès lors qu'il avait appris le sort funeste de son supérieur, Guillaume avait senti une pointe glaçante se glisser dans ses poumons et sans même qu'il ne s'en aperçoive, ses mains s'étaient mises à trembler. Malgré tous ses défauts, Louvain s'était illustré par sa détermination sans faille et par sa capacité à protéger le régiment coûte que coûte. Il souhaitait préserver ses ressources, à comprendre ici les hommes sous son commandement, et les utiliser en bonne intelligence plutôt que de les jeter dans une situation insensée. Jusqu'à présent, sa façon de diriger avait porté ses fruits. Le régiment dont Guillaume faisait partie était celui qui déplorait le moins de pertes humaines malgré des résultats bien supérieurs aux autres. Mais aujourd'hui, Louvain n'était plus qu'un infirme. La guerre était terminée pour lui. Une simple flèche tombée au hasard avait eu raison de toute sa détermination, de tous ses efforts, et l'avait condamné à une vie d'assistana et de regards apitoyés. À ce constat, Guillaume ne put s'empêcher d'éprouver lui-même de la pitié pour le capitaine. Un sentiment qui, il en était convaincu, aurait exaspéré l'intéresser au plus haut point. Une voix appela. « Lieutenant Navelle ! » Guillaume délaissa ses pensées pour s'intéresser à l'autre côté de la salle. Au niveau des marches qui menaient à l'extérieur, le commandant Fuillemont l'attendait. Sous le regard de ses compagnons, Guillaume quitta son siège pour le rejoindre. Une fois face à son supérieur, il s'inclina avec déférence. « Monseigneur ! » le salua-t-il d'une voix forte, le regard fixé devant lui. « Lieutenant, on a dû vous mettre au courant que M. Louvain n'est plus en état d'assurer ses fonctions, n'est-ce pas ? » Guillaume acquiesça. « Oui, Monseigneur. » « Bien, je vous présente le capitaine Avelin. Il prend la tête de votre régiment. » Ce ne fut qu'à ce moment que Guillaume remarqua l'homme qui accompagnait Fuillemont. Âgé d'à peine vingt ans, il était grand et fin, brun de cheveux, la peau lisse et exhibait une barbe à peine naissante. De ses deux yeux fiers, il observait le lieutenant des bottes jusqu'au crâne. « Capitaine ? » le salua Guillaume en accompagnant son mot d'un signe de tête. Fuillemont dut remarquer la voix hésitante et le regard circonspect du soldat. Il s'empressa d'ajouter. « Le capitaine Avelin s'est porté volontaire pour rejoindre les plongeurs. » Guillaume eut l'air encore plus surpris. Il ne put s'empêcher de constater les bottes neuves du capitaine, sa coiffure impeccable et la chevalière en argent à son doigt qui arborait le blason de sa famille. Rien que ce dernier bijou aurait pu payer sa solde pendant le reste du mois. « Vous étiez volontaire, Monseigneur ? » « Oui. » confirma le jeune homme sans scier. « On m'a brièvement parlé de vous, Navelle. Vous avez, m'a-t-on dit, mené plusieurs sorties avec succès ? » « Pas toujours, mon capitaine, » répondit Guillaume de plus en plus dubitatif. « Mais le seigneur Louvent nous a montré la voix à de nombreuses occasions. » Fuillemont opina du chef en signe d'approbation. « C'était un brave homme. » Admit Avelin. « Était ? Il est mort, Monseigneur ? » L'intéressait tout ça faussement avant de se reprendre. « Non, bien sûr, mais en ce qui nous concerne, c'est tout comme. Le seigneur Fuillemont m'a dit que Louvent vous avait promu au grade de lieutenant. Est-ce vrai ? » Guillaume hocha de la tête. « Il m'a fait un grand honneur, Monseigneur. » « Et avant la guerre, que faisiez-vous ? » « J'étais batelier, capitaine. » « Je travaillais avec les frères Debrun. » Avelin releva le menton et plissa les yeux. « Les frères ? » « Debrun, Monseigneur. » « Ils font également partie du régiment. » Guillaume se retourna et pointa du doigt les plongeurs, toujours assis à leur table, un peu plus loin. « Eux aussi ne quittaient pas le lieutenant et leur nouveau supérieur des yeux. » « Le grand gaillard avec la cicatrice sur le front s'appelle Herios Fracco. » « Les deux autres sont Jean et Lionel Debrun, de Poncelan. » « Lionel est l'un des meilleurs marins que je connais. » « Le dernier se nomme Faljalad. » « Ce métèque n'a pas de nom ? » « Il en a un, Monseigneur. » « Mais sincèrement, je serais bien incapable de vous le prononcer correctement. » Avelin fit une moue, et Guillaume se crispa intérieurement. « Parle-t-il notre langue ? » demanda le jeune homme. « Parfaitement, capitaine. Je le connais depuis longtemps. C'est un vieil ami et un homme fiable. » Le seigneur regarda Guillaume d'un air perplexe. « Nous verrons cela en temps voulu. » « Bien. » lâcha-t-il en lui mettant une petite tape sur l'épaule. « J'ai affaire. Lieutenant, restez sur le qui-vive. La marée va bientôt monter. » Sans un mot de plus, Avelin tourna les talons et remonta les marches en compagnie de Fuyimont. Guillaume, quant à lui, les observa disparaître au détour de l'escalier, pensif, puis revint auprès de ses hommes. À peine s'eut-il assis que Jean l'interpella. « C'est une plaisanterie. Je te parie que non. » lança Lionel. Son faux sourire camouflait une colère qui n'échappait à personne. Les trois autres hommes restèrent suspendus aux lèvres de Guillaume. Ce dernier se voulut le plus rassurant possible. « Putain ! » le coupa Jean en frappant la table tout en quittant son siège. Herios prit sa tête dans ses mains et souffla bruyamment. Seul Faljalad resta calme, le visage fermé et soucieux. « C'est quoi ce merdier ? On nous troque Louvent contre un prince fourrier à peine sorti de l'entrecuisse de sa mère ? » Guillaume tenta de raisonner son compagnon. « Hé, du calme, mon vieux ! Tu veux qu'il t'entende ? Tu sais ce que ça te coûtera de parler comme ça de ton supérieur ? » Lionel rétorqua sans attendre. « Quoi ? Tu comptes me dénoncer ? C'est un gosse, Guillaume. Un gosse ! Un foutu cul doré qui n'a jamais vu le sang couler. » Autour du groupe, les autres plongeurs s'attardaient peu à peu sur leur esclandre. « Ta gueule, Lionel ! » Le coupa sèchement Jean, toujours fulminant. « C'est bien, Guillaume n'y est pour rien. » Un lourd silence pesa quelques instants. La tension ne retombait pas. « Écoutez, les gars ! » reprit le lieutenant. « Il s'est porté volontaire. » « Je sais, je comprends, il est jeune. Il a l'air de débarquer à l'aveugle, mais… » « Il s'est porté volontaire ? » releva Faljalad. Guillaume, accoudé à la table, acquiesça tout en passant une main sur son front. « Il n'a pas l'air de manquer d'or pourtant. » « Il aurait pu se garder une place bien à l'abri derrière les murailles. » « Où tu veux en venir ? » questionna Herios qui reprenait doucement ses moyens. « Si sa bourse est assez bien remplie pour rester en sécurité, alors pourquoi se battre ? » « Pas pour l'or à l'évidence. » Une poignée de secondes s'écoula. « Peut-être veut-il changer les choses ? Apporter sa pierre à l'édifice ? » proposa Guillaume. Quelque chose se brisa dans l'air. Les guerriers observèrent leur lieutenant et soudain, ils éclatèrent de rire. Même Faljalad esquissa un petit sourire amusé. Les hommes avaient pris l'hypothèse de Guillaume, très sérieuse pourtant, pour une plaisanterie ironique. Guillaume ne les en blâma pas. Lui-même se moquait parfois de son optimisme naïf. Au final, il était heureux d'avoir désamorcé cette tension malgré lui. Une fois le calme revenu, Faljalad termina sa pensée. « Un homme ne se bat que pour deux raisons. Défendre quelque chose qu'il a déjà ou obtenir quelque chose qu'il n'a pas. » « Tu te trompes. Certains ont même juste de voir le sang couler. » Les cinq compagnons restèrent là encore un moment. Ils discutèrent, rirent et échangèrent bons souvenirs comme projet futur. Malgré cela, et sans même l'évoquer, ils savaient tous que chaque homme présent partageait cette pensée commune. La peur de la mort qui planait dans leur esprit à tous. Aucun rire, aucun souvenir remémoré, aucun rêve futur ne pouvait faire disparaître cette crainte sournoise, à la fois tapie en chacun et pourtant connue de tous, mais que nul n'os est exposé. Les cloches retentirent. Tous les guerriers dans la salle se figèrent dans le silence. Seul le tintement de l'alarme résonnait. Puis, lorsque le premier soldat se mit en branle, tous les autres suivirent comme un seul homme. Seul Jean tardait un instant pour attraper la bonbonne en rotin avant de se lancer à la suite de ses compagnons. Ils s'engouffrèrent dans les escaliers au milieu du flot continu de soldats. De part et d'autre démarche, des musiciens martelaient leur tambour et des prêtres bénissaient les hommes à la chaîne. On clamait des chants et des ordres en tous sens. Au milieu du chaos, cinq soldats demeuraient silencieux. Les frères d'armes de Guillaume qui, tandis qu'ils s'armaient, faisaient filer de main en main la bonbonne de Niaul qui se vida rapidement. C'était un instant étrange, comme chorégraphié. Les hommes répétaient les gestes machinalement et s'équipaient de tout ce qui leur serait nécessaire. Gants crochetés, crampés, trampons, sacs huilés, résine de pain, haches et goutelas. Une fois équipés, les guerriers sortirent enfin à l'air libre, quittant les galeries rocheuses des falaises du berceau. Ils empruntèrent de nouveaux escaliers qui grimpaient jusqu'au rempart de la cité où leur nouveau capitaine, Avelin, les attendait. Mais avant même qu'ils ne parviennent au sommet des marches, Guillaume et ses amis purent apercevoir le halo ardent qui sointait au-dessus des murailles. La lumière rougeâtre teintait le ciel noir et tapissait les interminables colonnes de fumée qui occultaient les étoiles. Les fleuves de nuages incendiaires portaient avec eux une nuée de lucioles incandescentes, des légions de braises qui retombaient en trombe rougeoyante sur la cité. En voyant les toitures des bâtiments se dessiner dans l'obscurité, Guillaume se demanda, parmi ces milliers d'ombres immobiles, où se trouvait son épouse. Arrivé sur le chemin de Ronde, le groupe s'attarda sur le spectacle en contrebas. Le vent montait en rafale, transportant avec lui des effluves de bois brûlés et de chair calcinée. Les bourrasques sifflaient entre les créneaux de pierre et amenaient avec elle la chaleur infernale qui avait conquis la paix. Le soufre y avait remplacé le sel. Sur les eaux, les flashes blancs des crashs tonnerres éclataient de ci de là. Leurs formidables explosions foudroyaient les bateaux de guerre. Les bûchers oscillaient sur la houle d'où montaient les cris atroces des marins. Des silhouettes de feu bondissaient hors des brasiers et se jetaient dans la mer. On devinait les nombreux corps qui flottaient au gré du courant et rougissaient les vagues, si bien qu'une écumée écarlate frappait les racines de la falaise depuis laquelle Guillaume et ses hommes assistaient à la bataille. Il susurra, les yeux écarquillés. Le monde entier est à nos portes. Ils se reflétaient dans leurs yeux les lumières d'un demi-millier de navires de guerre qui ne seraient bientôt plus que cendres dans les sables. Un demi-millier de chandelles hurlantes, torches sur des eaux troublées, venus des quatre coins du monde et bataillant jusqu'à la mort pour les faveurs de la Grande Dame. « Parlez-neuf ! » chuchota Herios, stupéfait. Jean jura. « Merde ! Vous croyez dans le ventre du putain de dragon de Borgne ! Pourquoi ils sont si nombreux tout à coup ? » Lionel, qui était juste à côté de lui, posa une main sur l'épaule de son frère. « On dirait que toute la flotte est là. Ces salaudes tiennent l'entrée de la baie depuis des semaines. Pourquoi se précipitent-ils maintenant ? » Guillaume scrutait l'obscurité. Quelques lumières perçaient difficilement dans la nuit, vers l'horizon, bien au-delà de la bataille. « Nous n'avons qu'un petit aperçu des combats. Ils doivent s'affronter encore davantage aux jumelles. Son poing se crispa. Ils veulent en finir au plus vite. » « Mais pourquoi ? » questionna Jean avec une pointe de panique dans la voix. « Ils nous tiennent par les couilles. Pourquoi prendre le risque de se précipiter ? » Guillaume secoua la tête, gardant le silence. Jean ajouta sans attendre. « Ils veulent tout de même pas qu'on fasse une sortie par cette lumière. On va nous voir arriver à deux cents pieds, au bas mot. » Personne ne voulut répondre. Les hommes restèrent là quelques instants à observer le chaos en contrebas. Ils savaient tous que sous peu, eux aussi seraient jetés dans cet enfer. La situation était critique, et pas seulement du côté naval du siège. Les vaisseaux alliés formaient une dernière ligne de défense, une longue muraille qui s'étirait en arc de cercle autour de l'île du Berceau, à bonne distance des affrontements. À quelques encablures, les forteresses qui gardaient l'accès aux deux ponts colossaux qui menaient jusqu'à la cité flambaient, elles aussi. Les défenseurs avaient battu en retraite vers la ville, en relevant les multiples ponts-levis à leur passage. Désormais, les voies étaient segmentées en plusieurs immenses arches de pierres, juchées au-dessus des eaux. Les chemins terrestres vers l'île étaient donc coupés. Mais si les envahisseurs franchissaient ces derniers obstacles, il ne resterait plus que les portes du berceau entre eux et le sac de la cité. Dans une poignée d'heures, la chose pourrait être faite, et pourtant, les faubourgs semblaient étrangement calmes à cette heure. Des troupes ennemies stastonnaient toujours, certes, mais en effectif réduit. Ce qu'ils avaient gagné en nombre sur la mer, les envahisseurs semblaient l'avoir perdu sur terre. Soudain, une voix jeune et impétueuse monta au-dessus des bourrasques. « Soldats ! » Guillaume et ses plongeurs firent volte-face. Avelin se tenait là, un prêtre à ses côtés. « J'ose croire que le lieutenant Navel a déjà fait les présentations, car je n'ai pas le temps de les faire moi-même. » Guillaume acquiesça alors que le lieutenant observait les plongeurs tour à tour. « La levée du siège n'est plus très loin, » continua Avelin. « Et la victoire nous tend les bras ! » Il fit quelques pas jusqu'au créneau, portant son regard vers les incendies. « Les chiens qui se massent à nos portes sont aux abois, » reprit-il. « Acculés par nos alliés, et comme toutes les bêtes sur le déclin, ils montrent les crocs. » Avelin adressa à Hérios un sourire confiant. « Les tiens ont fait du beau travail, soldat. » « Les miens, mon seigneur ? » « Ton nom est Fracu, n'est-ce pas ? » Hérios pocha de la tête. « Tu dois être étrosque, je suppose. » « Mon père l'est capitaine, mais moi je suis né ici. » Avelin leva un sourcil circonspect avant de se tourner vers Faljalad. « Et toi, le cuivré, es-tu aussi un fils de la grande dame ? » Le guerrier fit un simple nom de la tête. Avelin balaya la tannelle du regard. « Peu importe, ce soir, nous combattons tous pour le même idéal, notre liberté et celle de notre belle cité. Nous allons enfin nous extirper du joug impitoyable de la couronne et des membres de cette famille illégitime qui se prétendent nos maîtres. Cette nuit sera peut-être la dernière pour nombre d'entre nous, oui. Mais demain, demain le feu du ciel illuminera la grande dame délestée de ses chaînes. » Avelin parlait avec aisance, sûr de lui et de la noblesse de sa mission. Il ne s'en rendait pas compte du dédain qu'il inspirait chez ses hommes. Le capitaine se retourna face au guerrier, le buste gonflé d'allégresse. Il fut surpris de ne lire aucun enthousiasme sur les visages qui lui faisaient face. « Quels sont vos ordres, mon seigneur ? » l'interrogea Guillaume. Avelin se renfrogna. Il croisa les bras avant d'exposer la tâche qui les attendait. La dernière défense navale devait à tout prix tenir sa formation car bientôt, la flotte ennemie serait sur elle. Il incombait aux plongeurs d'empêcher tout bâtiment de rompre la ligne de démarcation qui protégeait l'île du Berceau et de garder l'artillerie ennemie à distance, hors de portée des bateaux. La tâche était impossible, tous le savaient, hormis peut-être le jeune seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada